Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, c'est comme vous voulez ! On se retrouve aujourd'hui pour vous annoncer le let's play d'Uncharted 4 qui aura lieu sur la chaîne à partir de la date officielle du jeu, c'est-à-dire le 10 mai. En attendant, rien de mieux que de vous montrer la version bêta multijoueur d'Uncharted 4, à commencer par un petit tuto, donc justement pour se familiariser avec les touches, sachant que les touches sont exactement similaires entre le multijoueur et le mode histoire. Donc en suivant ce tuto, vous ne serez pas perdu pour le mode histoire. A commencer, l'utilisation du grappin avec Elin. Voilà, et on avance avec le joystick, et on appuie sur X ou rond pour se lâcher. Ici on peut voir aussi un scintillement à côté de la pierre, c'est un trésor qui nous rapporte ici 200$, généralement c'est le cas. Cet argent à quoi il sert, tout simplement, à déverrouiller des nouveaux skins pour Nathan ou un autre personnage. Des skins qui peuvent être des skins vestimentaires, des skins de couleur, car on n'est pas obligé d'être avec un maillot vert comme on peut le voir ici, il peut être rouge ou différentes sortes, un peu comme on l'avait déjà sur Uncharted 3. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter d'autres armes. Oui je sais, vous allez me dire, je tire comme un pied, mais c'est normal, on vient de démarrer justement le jeu. Donc justement l'avantage c'est de revenir sur la possibilité de modifier votre sensibilité et de la mettre au minimum. Et vous allez voir que ça va beaucoup mieux. Après avoir éliminé quelques émis, vous aurez la possibilité justement d'aller dans la boutique et de débloquer avec vos points, justement vos dollars, des événements. Donc ici, un gros balourd, qui vous permettra de faire un très bon bouclier et une arme à feu redoutable. Je vous propose maintenant de retourner dans le menu pour retrouver tous les personnages et les skins qui sera possible de débloquer. Et vous allez voir même les animations, sont plutôt sympas. Mais avant tout, une petite cinématique justement, qu'on avait le droit de voir justement lors de la bêta. Et elle comporte aussi des événements enregistrés par les joueurs qui ont été sélectionnés pour que tout le monde les voit. Ok, voici les personnages à commencer par Nathan Drake, le personnage principal de toute une Chartit d'ailleurs. Celui, son meilleur ami, Elena, qui est maintenant sa femme, dans une Chartit 4. Et Samuel, qui est son frère, qu'on va découvrir justement dans une Chartit 4. Pardon, Charlie Cutter, qui était dans les précédents Une Chartit. Zoran, qui est un ennemi aussi. Qui a une similitude dans le visage aussi avec Cutter. Ces deux personnages sont, excusez-moi pour le multi. On a aussi Harry, qui est un ennemi. Et Catherine, l'ennemi d'une Chartit 3. On voit ici un petit peu les chapeaux, les casquettes, les lunettes. Enfin, tout ce qui nous permet de personnaliser notre personnage comme on le souhaite. Et on verra tout à l'heure justement comment utiliser notre argent, nos dollars. Et les pièces de trésor et les reliques qu'on va trouver dans le mode multijoueur pour débloquer tout ça. Une chose qui est bien aussi dans ce volet, c'est que Naughty Dog a pensé à réintégrer justement tous les ennemis qui ont fait l'histoire d'Inchartit. De l'histoire d'Inchartit. Tous les ennemis et les coéquipiers aussi. Donc ça c'est un gros point positif justement pour ce multijoueur. Puisqu'on retrouve toutes les personnes qui ont fait l'histoire d'Inchartit. Ici on retrouve justement le pactage avec la possibilité de personnaliser son équipement. Et ici de choisir son personnage. J'ose espérer que tu te montreras digne d'une dame de Matran. L'or de la Manche. Là on voit les alliés et les ennemis d'un côté. Et nous on est dans le camp des ennemis. Avec Catherine Marleau. L'ennemi de Nathan lors d'Inchartit 3. Et on démarre avec vraiment nos premières minutes de gameplay dans le jeu. Avec un premier ennemi qui est née, Elena. On s'est ralentie. On l'a eue alors qu'elle était en train de sauter. C'est pas mal. Pour un premier kill. Et ici là on est tombé. Comme une merde. Ce qui est bien aussi c'est d'avoir aussi intégré des paroles. De temps en temps même lors du jeu. Au personnage. Ça les rend plus vivants. Avec ici une scène où vous venez de me voir vol-dingué. Et Elena. Prenez une cartouche dans les fesses. Bravo à lui parce qu'il vient de s'en faire deux quand même. Son collègue l'a fini mais c'est lui qui a fait le boulot. On a aussi la possibilité de changer le pactage avant la prochaine réapparition. Donc là je choisis un pactage que j'aurai lors de ma prochaine mort. La prochaine réapparition dans le jeu. Et là regardez bien parce que l'ennemi va faire un truc tout simplement génial. Il me lance un C4 comme on peut le voir ici pour ralentir. GG à lui franchement. Et là il me finit avec un bon coup dans les lattes. Ici on débloque les 650 dollars qu'on vient de gagner dans le jeu pour une compétence qui s'appelle Colère d'Eldorado. Et pour l'activer il faut qu'il sur et là et y aller en même temps. Ici là un ennemi qui nous avait vraiment pas eu. Tant mieux pour nous. Juste derrière une réapparition de joueur qui nous a pas eu non plus. On va pas s'en plaindre. Il ferait pareil après tout. Et ici là on utilise le grappin pour passer de l'autre côté quand il y a un ennemi. Et on finit à faire. Voilà. La collée de l'Eldorado vient de la lancer. Là il n'y a pas de photo. Tout le monde tombe. Il y a même un colosse qui va prendre un E2. Et sinon on va essayer de tester un peu le grappin là. Et c'est un gros fail de ma part. Allez pour vous montrer que ça marche quand même. C'est parti. Cette fois-ci c'est la bonne. Et non. Allez dégage. J'ai retour sur une autre map avec Catherine pour vous montrer ici le médical que je viens de débloquer. Donc il y a ce personnage qui vous suit partout. Qui me donne régénère les munitions et un petit peu de santé. Donc c'est super cool. Mais c'est pas sa première possibilité. Sa première possibilité la voici c'est que je viens de tomber. Il vient tout de suite me réanimer. Donc ça c'est cool. Même si pour me sauver il a dû donner sa vie. Donc je l'ai vraiment utilisé pour moi. Donc il n'y a pas que les médicals. Vous avez aussi la possibilité de déployer un sniper qui est en fait une snipeuse. Donc comme je l'ai dit comment j'ai déployé le médical qui est pour moi la meilleure possibilité. Et le colosse aussi qu'on a vu tout à l'heure lors du tuto. et si là on peut voir un point violet c'est tout simplement une relique qui est tombée qui était sur l'ennemi qui est tombée. Donc ça il ne faut pas hésiter à les récupérer. Ça vous permet justement de débloquer des coffres pour avoir des nouvelles tenues comme je l'ai expliqué tout à l'heure ou nouvelles armes ou nouveaux skins de couleurs pour vos personnages. Et si là on va essayer une nouvelle fois le grappin avec Catherine et cette fois-ci c'est la bonne. Comme quoi que les filles elles n'ont pas l'ordre d'un émo lors de cette une charge de 4. Encore une relique qui est fait sur le trésor et celui-là. Et on va en relique derrière. Allez on reste avec les filles et cette fois-ci avec le camp allié avec Léna la femme de Nathan qui n'hésite pas à se prendre pour pour Nathan à son tour mode grappin mais c'est aussi une redoutable derrière comme vous pouvez le voir un très bon tir là-dessus celui qui m'a volé mon chaos mais c'est pas grave. Et regardez bien ici en haut du bâtiment encore une nouvelle fois c'est de même elle vient de voler et là on va tomber tout bêtement avec deux coups de fusil à pompe elle a failli me finir mais c'était sans compter mes deux junkleman que sont celui Nathan en tout cas merci à eux et on utilise une petite provocation derrière justement pour faire rager un petit peu l'ennemi voilà des pièces de trésor jaunes aussi qu'on récupère lors de parties multijoueurs qui vous permettent de débloquer des provocations ou autre élément à débloquer un peu comme les reliques sauf que les reliques servent à débloquer des coffres et on va voir ça juste après encore une relique ici justement voilà encore une nouvelle à terre et une nouvelle fois ceux se lient le même que tout à l'heure me volent le chaos cette fois-ci on retrouve Nathan qui tire dans un carrossier de rupture mais c'est pas grave mais qui réalise ici un très beau très belle attitude et hop dans les fesses un peu plus loin dans la partie justement voilà là on va dire c'est un petit peu de la chance puisqu'on va rencontrer un face à face il n'a rien compris à la vie ça c'est fait alors voici les coffres que je vous parlais justement qu'on débloque grâce aux reliques j'ai 150 points ça nous a débloqué 3 provocations je réutilise encore 50 points cette fois-ci la tenue de Sam il me reste 50 points pour 3 provocations et donc après vous allez dans personnalisation provocation et ainsi on va récupérer ce qu'on a débloqué en charge celle-là je la valide super stylé donc ça c'était pour les reliques ensuite vous avez vos pièces d'or que vous obtenez justement en mode multijoueur donc là j'en ai 50 donc on peut acheter un chapeau des lunettes chose que je vais faire ici les lunettes d'aviateur sont super stylées pour Nathan des provocations vous pouvez les acheter aussi directement comme ça vous les obtenez dans les coffres comme on l'a fait tout à l'heure avec les reliques c'est les deux possibilités donc ici là on retourne avec les chapeaux avec le costume de Nathan et comme il était déjà déverrouillé on l'active aussi pour cette tenue et ici là juste avant la fin justement je vous ai sélectionné quelques petites scènes que j'ai trouvées bien marrantes comme l'ennemi qu'on vient de voir ici et ah boum et on finit dans les fesses bien joué Catherine ici là une petite provocation que j'ai vu utiliser juste en début de partie et justement le collègue rigole on dirait pas mal de la provocation je vais me retourner en face de lui mais il était déjà parti des animations qui sont vachement bien foutues et donc on arrive bientôt à la fin de la vidéo mais juste avant ça je voulais vous montrer justement une petite vidéo bien fun comme on l'a vu tout à l'heure justement qu'on peut voir justement avant de lancer un match à mort ou autre ou autre partie multijoueur vous avez la possibilité de regarder d'autres joueurs justement qui ont fait les meilleures manches ou les best-of et moi je voulais sélectionner justement cette petite vidéo de 10 personnes en fait 10 joueurs qui se sont non pas entretués mais qui ont utilisé leur grappin sur cette branche et et ça nous donne une vidéo plutôt fun pour finir cette vidéo justement d'annonce du futur lesplay d'une chartique 4 qui aura lieu sur cette chaîne mon premier lesplay d'ailleurs de la chaîne donc j'attends vraiment ce moment avec impatience l'arrivée du jeu le 10 mai c'est très bientôt maintenant à savoir que c'est pas sûr que vraiment je le démarre officiellement vraiment le 10 mai date de la sortie du jeu il pourra arriver justement le week-end suivant car voilà à cause du boulot c'est peut-être pas possible que je puisse commencer tout de suite ne vous inquiétez pas dès le week-end on lance tout ça en partie de 30 minutes donc je peux pas vous dire que j'en ferai j'en ferai 5 dans le week-end mais ça se peut qu'il y en a 3 ou 4 et voire même plus donc ça ce sera ce sera complètement suivant mon mon temps libre mais dès le premier week-end il y en aura au moins 3 ou 4 parties d'une demi-heure ça c'est sûr donc on fera le lesplay qu'on plaît ensemble donc en attendant n'hésitez pas justement à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo annonce du futur lesplay sur justement le multi d'une chartique 4 qui est vraiment vraiment pas mal aussi savoir aussi pour info qu'une chartique le multi est en 60 fps et le mode histoire sera en 30 fps donc voilà j'en ai bientôt fini pour cette vidéo on se quitte là-dessus sur cette scène plutôt fun n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu la partager si vous trouvez quel mérite d'être vue par le plus grand nombre de personnes et vous abonner si c'est pas déjà fait allez salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous